ravi de vous retrouver pour un nouveau facebook live en direct du musée de la grande gare amour je suis avec Vicky Nifung une excellente dessinatrice que j'ai rencontré il y a quelques mois à l'occasion de la sortie c'est ton premier album je crois ton premier album mong c'est pas difficile à dire mais il faut bien prononcer Vicky est ce que tu peux nous dire qui tu es et puis après on parlera de l'album alors moi je suis Vicky Nifung et je suis mong donc cet album je l'ai fait sur la culture mong pour découvrir la culture de mon peuple donc les mong c'est une petite ethnie qui vient de Chine qui a émigré au Vietnam au Laos et dans cette BD je vais raconter globalement l'histoire des mong puis après l'histoire plus personnelle de mes parents comment ils sont arrivés en France alors on est dans un musée sur la guerre première guerre mondiale les mong sont pas très concernés par ce conflit en revanche ils vont être concernés par tous ceux qui vont suivre au 20e siècle c'est ça on a beaucoup par la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam parce qu'ils ont participé ils ont collaboré avec les français et après avec les américains ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment oui oui mais après les français leur ont apporté aussi beaucoup de choses positives donc c'est vrai que c'était un peu pour eux c'était vraiment deux noms deux noms après ça c'était un peu moins bien fini pour eux mais en tout cas à la base ils leur ont vraiment apporté beaucoup de choses Alors quel est le dessin des mong actuellement ? Actuellement les mong ils en restent en Asie donc au Vietnam en Chine aussi au Laos et après il y en a beaucoup qui sont partis justement dû à la guerre et une partie est partie en France aux Etats-Unis en Australie enfin ce sont un peu éparpillés et maintenant on vit une communauté où on s'est intégré vraiment Elle remontra cette fois ma question est partie à l'esprit Oui donc cet album c'est un album historique qui raconte l'histoire du peuple mong et toutes ses vicissitudes mais c'est aussi un album très personnel où tu racontes l'histoire de la famille parce que c'est une histoire d'exil une histoire de départ du pays natal comment tu as réussi à rentrer cette histoire personnelle dans cette histoire générale et comment ta famille le Alors déjà pourquoi est-ce que j'ai fait la BD parce que j'avais très peu de réponses à mes questions quand j'étais jeune mes parents ne nous parlaient pas du tout de la guerre et comment ils étaient arrivés en France je pense qu'il y avait vraiment ce traumatisme de quitter son pays d'un coup et ils n'avaient pas forcément envie d'en parler et c'était très difficile pour eux donc c'est vrai qu'au moment de l'adolescence je me suis posé plein de questions j'ai commencé à faire des recherches pour savoir et au fur et à mesure des années j'ai lu j'ai posé quelques questions à ma mère parce que ma mère a parlé un petit peu plus de ça et au fur et à mesure je me suis dit un jour je ferai une BD sur nos origines et sur les mondes pour les mondes mais pas que pour les gens qui ne connaissent pas les mondes aussi donc je voulais vraiment quelque chose d'accessible et c'est pour ça que j'ai fait aussi ça sous la forme de la BD parce que la BD tout le monde peut lire une BD c'est visuel ça peut être j'ai essayé de faire un style qui me correspond déjà à moi mais aussi qui peut parler aussi aux plus jeunes comme aux plus âgés pour parler du style il faut venir cet après-midi pour découvrir le travail de Vicky et la rencontrer c'est un style qui est entre le manga et la bande dessinée traditionnelle c'est un style un peu hybride c'est ce qui fait aussi à la fois le charme et l'intérêt de ce livre oui alors moi j'ai grandi avec les mangas avec l'influence japonaise mais c'est vrai que quand j'ai commencé à dessiner je dessinais vraiment dans ce style là je voulais vraiment garder ce style là pour faire la BD parce que c'est le style où je suis plus à l'aise aussi pour moi c'était évident et j'ajoute qu'en plus tu es autodidacte tu as appris toute seule à dessiner c'est ça avec mes soeurs on dessinait beaucoup donc on dessinait en famille et donc un super album qu'il faut découvrir au musée de la Grande Guerre à Meaux et rencontrer Vicky pour qu'elle vous raconte aussi des tas d'histoires sur le monde